Bonjour c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour une petite promenade au soleil et donc je suis en pleine forme pour te parler de choisir ses priorités exactement de la même façon que je te le rappelle à chaque fin de mes contenus. C'est extrêmement important de faire ça et c'est la seule façon d'utiliser son temps finalement quelque part. Et donc pour ça on va parler des techniques à la con, comme j'aime bien cette petite série là. Pas technique à la con parce que je veux les dénigrer ou les rabaisser ou quoi, mais technique à la con parce que voilà il manque toujours un truc. Ces techniques là à chaque fois et systématiquement elles sont bien belles comme ça sur le papier mais il manque une petite chose, un petit déclic, l'essentiel en fait finalement, l'évidence qui va te permettre de la mettre en oeuvre facilement. Tiens je suis en train de voir là qu'il y a un gros nuage qui s'avance et qui va commencer à cacher le soleil donc je sais pas si on pourra finir tranquillement ou si on va finir ça sous la pluie, c'est pas très grave. Toi tu seras pas mouillé. Et la technique à la con du jour c'est Eisenhower, la matrice d'Eisenhower. Je sais pas si tu connais ça, si tu connais pas ça, je t'invite juste à le taper sur Google, tu trouveras des schémas. Sinon c'est très simple, tu prends un carré, tu le coupes en quatre, ce qui obtient donc quatre cadrans. Dans les colonnes, tu vas inscrire peu important et très important et dans les lignes, tu vas inscrire peu urgent et très urgent. Donc la ligne d'en bas c'est peu urgent, la ligne d'en haut c'est très urgent, la première colonne c'est pas important, la deuxième colonne c'est très important. Et à chaque case correspond un type d'action approprié. Dans la première case, donc la case tout en bas, ça va être pas urgent, pas important, ça c'est directement à éliminer, à mettre à la poubelle. La deuxième case, celle de droite, ça va être pas urgent mais important. Ça, ça va être à planifier, à définir un moment où tu seras au calme pour pouvoir le faire. Donc à l'inscrire dans ton agenda, à prendre un rendez-vous pour faire ce truc là. Voilà, la case au-dessus ce sera urgent mais pas important. Donc ça, ça sera tout simplement à sous-traiter, à faire faire à quelqu'un. Et enfin, urgent et important, ça ce sera la chose qu'il faudra faire tout de suite, immédiatement. Alors ça, c'est magique. Tu regardes comme ça, tu vas même tomber sur le schéma, tu vas dire « Waouh ! Pourquoi j'y avais pas pensé à ce truc là avant ? » Donc Eisenhower, c'est un général de l'armée américaine qui a fait ça parce que forcément, tant que général de l'armée américaine, il était hyper sollicité, il avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à gérer, à faire, etc. Donc, il a trouvé cette solution là pour lui et facilement pour, voilà. Maintenant, où c'est ? Où c'est le problème ? Où il est le problème avec ce truc là ? Où est-ce que monsieur Eisenhower, il est bien gentil mais il a oublié de nous dire un truc, le truc finalement, le truc que tout bon vendeur a oublié de te dire, le truc qui est écrit dans les petites lignes en bas, dans les petites conditions que t'as pas lu, que t'as pas identifié ni rien. Bon, alors c'est quoi le truc ? C'est que, qu'est-ce qui est urgent ? Qu'est-ce qui est pas urgent ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est pas important ? Alors l'urgence, par rapport à l'urgence. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce truc là, c'est le programme que je... Enfin, c'est ce que je suis en train d'enregistrer cette semaine là sur le programme 21 semaines. Tu sais, je suis en train de créer là en ce moment au fur et à mesure. Mais toi, si tu le prends, tu le prends depuis le départ et tu gravis comme ça les étapes les unes après les autres pour vraiment obtenir des résultats facilement. Si t'es intéressé par ça, donc 21 semaines, on passe 21 semaines. Le programme, il s'appelle Saute dans cette eau glacée. Saute dans cette eau glacée parce que c'est la première action la plus difficile à faire. Et une fois que t'es dans l'eau, t'as plus qu'à nager juste pour atteindre l'autre côté. Saute dans cette eau glacée. T'as ça dans la description ou juste en bas de cette page. Si t'es intéressé, tu trouveras. Alors, Eisenhower, le problème de ça, pas urgent ou très urgent ? Bon, là déjà, t'as peut-être une idée, c'est assez facile, quoique. Mais ce qui est pas urgent, bon, c'est ce qui est pour dans un moment. Ce qui est urgent, c'est pour ce qui est tout de suite. Mais aujourd'hui, l'urgence, elle a une telle définition qu'on ne sait plus ce qui est pas urgent, ce qui est très urgent. En fait, ce qui est pas urgent, finalement, c'est jamais. Mais ce qui est pas urgent, c'est un truc qu'on demande comme ça tranquillement et finalement, c'est pour jamais. Il faut faire la différence entre ce qui était pour hier et ce qui était pour avant-hier. Parce que tout est en retard, tout est hyper urgent, à zap. Tu sais, on est tous dans ce cas-là. On est tous dans le même genre de truc, c'est tout. Tout est pour avant-hier. Un délai qui est pour aujourd'hui ou pour demain, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tout est pour avant-hier, tout est urgent. Donc, ne serait-ce que déjà faire la différence. Dans l'urgence, c'est pas simple. Mais faire la différence dans ce qui est important. Faire la différence dans ce qui est important, c'est quasiment impossible si t'as pas les bonnes trames, les bonnes façons. Si t'as pas une vision. Si tu sais pas d'où tu viens et où tu veux aller. Finalement, pour ça, il y a une illustration assez facile. C'est, prends une carte, prends un Google. Google Maps, pour pas le citer. Si tu prends Google Maps et tu roules comme ça, bah lui, il va rien te dire. Il va pas te dire, tourne à gauche ou à droite. Il va te dire, bah voilà, t'es là. T'en es là. Et si t'as pas de destination, si tu sais pas où tu veux aller, si tu l'intègres pas à Google Maps, il va pas te donner de direction à suivre, de croisement ou croisement. Il va pas te dire à gauche ou à droite. Il va te dire, bah démerde-toi, prends la route que tu veux. C'est exactement pareil dans ta vie, finalement. Si t'as pas de but, si t'as pas de destination, si tu sais pas où tu veux aller, bah t'iras pas, t'y arriveras pas. Si tu rentres pas à l'adresse de là où tu veux aller, tu pourras pas y aller. Tu pourras pas y aller. Enfin, le système va pas t'y emmener. Donc, avoir un système facile, simple, à utiliser, qui t'aide à définir tes priorités, à définir tes objectifs. Alors les objectifs, on n'y est pas tout à fait, mais les priorités déjà. Savoir comment choisir chaque action pour que vraiment elle t'amène, enfin savoir tout simplement ce qui est important et ce qui est pas important. Enfin, voilà, c'est tout. Ce qui est important, ce qui va vraiment influencer ou pas, ce qui va vraiment pouvoir changer les choses demain ou ce qui est juste de l'occupation, entre guillemets, aujourd'hui. C'est-à-dire des trucs qui effectivement te prennent 8 heures par jour, mais finalement qui font avancer ni l'entreprise qui t'embauche, ni toi-même, ni tes petits objectifs à toi, ni rien du tout, tu vois. Il y a forcément des trucs comme ça, malheureusement, qui te permettent, qui entravent ta route plutôt que de t'aider. Alors comment on fait ? On fait très facilement... Enfin, on fait. Comment on fait ? C'est pas comment on fait. Comment on utilise cette matrice des genouards ? La matrice des genouards, c'est bien beau, mais c'est la fin du travail. Le début, c'est de savoir ce qui est important ou pas et de savoir ce qui est urgent ou pas. Alors déjà, dans l'urgence, j'ai un avis assez tranché, mais je pense que je ferai un truc spécial là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop d'urgences qui sont devenues urgences par négligence. Qui sont devenues des urgences par négligence. C'est compliqué à dire ça, putain ! Et voilà, et ce qui est important, surtout ce qui est important, c'est ça qu'il y a à retenir. Ce qui est important, c'est tout simplement les actions qui te font plaisir aujourd'hui et qui en même temps te font avancer. Alors ça, je te le répète depuis plusieurs jours, je ne sais pas si tu me suis, si tu as écouté les autres podcasts des autres jours, mais tu vas commencer à me trouver lourd avec ça, alors je ne te le dis plus. Sur ce, je te retrouve très bientôt et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités. et tu as plus de 15 heures devant toi.